Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Koh Lanta Tier List. Alors aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour classer les différents candidats de Koh Lanta et savoir qui ira au carré final, qui sera éliminé après la réunification et qui sera éliminé avant la réunification. Donc vous allez me dire ouais c'est impossible de savoir, c'est vrai, c'est pour ça qu'on va essayer de les juger simplement sur l'apparence. C'est quelque chose que je déteste faire mais pourtant on va bien être obligé, on n'a pas eu encore d'épisode. Bien sûr au fur et à mesure des épisodes ce sera de plus en plus construit avec de plus en plus de théories, on essaiera de faire de la stratégie, de voir qui est ami avec qui, pour voir qui pourra aller le plus loin, qui ira le moins loin etc. Mais là aujourd'hui pour cet épisode 0 je n'ai vu aucune information, je sais juste qu'il y a 4 équipes. Et bien nous allons classer les candidats entre éliminé avant la réunification, éliminé après la réunification et qui sera notre carré final, comme ça à froid. Donc tout d'abord je m'excuse s'il y a des a priori sur les candidats qu'on va faire qui sont totalement faux. On essaye de faire ce qu'on peut avec simplement une photo, donc ne jugez pas. Donc ensuite n'hésitez pas à interagir dans l'espace commentaire pour faire vos pronos, dire qui est votre candidat préféré et voir si vos théories concordent avec celles que je peux faire. Donc c'est parti, collant de tier list. Donc c'est parti avec notre premier candidat et nous en avons 24. Donc Adrien, avant ou après la réunification ? Je pense que ça va être un des leaders de son équipe, donc on va mettre après la réunification. Mais je ne le vois pas encore aller dans le carré final. Encore, il a l'air fort, donc il va se faire éliminer, vous connaissez la stratégie. Deuxième candidat qui est une candidate qui est Alexandra. Donc Alexandra, avant, après réunification, carré final. Euh... Je... A première intuition comme ça, sans aucune explication, bien sûr, après les épisodes, il y aura beaucoup plus de sens et ce sera beaucoup plus concret. Je dirais qu'elle se fait éliminer avant la réunification, donc nous allons la mettre dans les éliminés avant la réunification. Nous passons désormais à Alix, qui a un petit tatouage sur l'épaule gauche. Alors est-ce qu'on la juge avant, après ou carré final ? Alix, 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 Alix... Eh bien nous allons faire tomber le verdict. Éliminé, après la réunification. Angélique, avant la réunification, après la réunification, avant, après... Hum... Allez, je partirai sur un petit élimination avant la réunification. Nous passons maintenant au tour de Aubin. Aubin, ça a l'air d'être un bon pote, genre je sais pas, il a le sourire, il a le smile. Je pense que c'est quelqu'un qui va être un peu pote avec tout le monde, et je pense que ça lui permettra quand même d'aller après la réunification, donc on va mettre éliminé, après la réunification. Avant de poursuivre, je voulais juste vous dire que je me suis spoilé sur rien, je sais juste qu'il va y avoir 4 équipes, et c'est tout ce que je sais. Donc ça se trouve, dans les éliminés avant la réunification, je vais mettre toute la team sud, nord, ouest, ouest, et du coup les pronos auront aucune valeur et aucun sens, parce que ça veut dire que j'élimine toute une équipe d'un coup, ce qui est impossible. Donc c'est pour ça que c'est encore une fois que de l'intuition sur une photo, donc ça veut pas dire grand chose, mais pour les prochains épisodes, on fera bien sûr team par team, et on essaiera de dire qui a le moins de chances de se faire éliminer, et le plus de chances de se faire éliminer. Nous passons désormais à Ava, donc Ava, avant, après... Je pense que c'est une battante Ava, donc on va mettre après la réunification. Bertrand Kamal, et bah dis donc, lui je pense que ça va être notre Théoura 2.0, mais le seul problème c'est qu'il va être trop fort, donc je pense qu'il va bien aider son équipe, mais qu'une fois la réunification passée, comme on fait sauter les plus forts physiquement, bah... Adieu. Donc Bertrand Kamal, élimination après la réunification. Nous passons désormais à Brice, alors Brice, je ne sais pas pourquoi, mais je sens l'élimination avant la réunification. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas se passer comme il faut, j'ai une intuition, allez, élimination avant la réunification. Nous passons au tour de Carole, donc Carole, élimination avant, après, carré final, on a mis personne encore dans le carré final. Carole, je tente le élimination avant la réunification. Nous passons au tour de Diane, alors Diane, je ne sais pas pourquoi, mais en voyant la photo, j'ai une intuition, ça me fait 4 chances sur 24 je crois, donc ça fait 1 chance sur 6, donc j'ai 1 chance sur 6 d'avoir raison, mais je tente un truc, attention, vous êtes prêts ? Carré final ! Nous passons au tour de Dorian désormais, donc Dorian, je sens une élimination avant, après ou un carré final. Quels sont vos pronos pour vous, pour Dorian ? Personnellement, je ne sais pas pourquoi, élimination avant la réunification. Pour Estelle maintenant, donc Estelle, on est à peu près équitable, là on a 5 éliminations après la réunification, 5 avant et 1 en carré final. J'ai envie de dire Estelle, élimination avant la réunification. Nous passons désormais au tour de Fabrice, donc Fabrice, avant, après, Fabrice, je sens que ça va être quelqu'un de bien dans l'équipe, mais il va se faire éliminer juste avant la réunification, genre dans les derniers conseils, ou peut-être même les ambassadeurs, donc c'est pour ça que je dis Fabrice, élimination avant la réunification. C'est au tour de François, donc François, avant, après, avant, après, et bien avant la réunification. Maintenant, c'est à Adja, donc Adja, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit pressentiment que c'est quelqu'un de sportif, enfin une personne qui est assez sportive, donc j'aimerais dire élimination après la réunification. Maintenant, c'est à Joaquina, donc nous allons partir sur une élimination avant la réunification. Je vous avoue que ça me fait mal de juger des gens que je ne connais pas et d'être là à faire « Ouais, toi t'es éliminé avant, toi t'es éliminé après, toi on t'élimine maintenant ». On ne peut pas savoir, mais on tente, donc maintenant, on passe au tour de Jody et Jody, élimination après la réunification. Laurent, 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 ça a l'air d'être un meneur. Laurent, je sens qu'il va mener son équipe jusqu'au bout, qu'il va les motiver, mais qu'ils vont le lâcher parce que ça a l'air quand même... Je ne sais pas, il a une carrure de militaire, enfin, quelqu'un de stock, de boxeur, de ce que vous voulez. Moi, je n'aimerais pas l'avoir en face sur une épreuve de physique, donc je pense que malheureusement, Laurent va se faire éliminer pour son physique et parce qu'il a l'air trop fort, un peu comme le Teora 2.0. Donc, Laurent, élimination après la réunification. C'est au tour de Loïc, donc Loïc, un petit jeune. Est-ce qu'il a l'air d'en vouloir ? Il a l'air tout calme sur sa photo, il a l'air tout calme. Il a un regard qui fait peur, mais... Est-ce qu'il va faire pareil sur des épreuves ? Je ne sais pas, je ne sais pas. On va tenter un Loïc avant la réunification. Nous passons au tour de Lola, donc Lola avant réunification, après réunification ou plutôt carré final. Lola, 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 on va tenter un avant la réunification. Nous passons désormais à Marie-France. Et pour Marie-France, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va être l'outsider de la saison. Je ne sais pas pourquoi, vous pouvez vous dire... Je ne sais pas la priori que vous avez sur elle, mais moi, il y en a qui pourraient se dire « Ouais, elle va se faire éliminer avant la réunification, je ne sais pas quoi. » Mais Marie-France, je sens que ça va être le key to do, c'est-à-dire soit elle va se faire éliminer avant la réunification, et si elle arrive à la passer, elle finit dans le carré final. Donc je vais mettre une Marie-France carré final. C'est au tour de Mathieu ! Mathieu, il a l'air fort, Mathieu, il a l'air musculeux, Mathieu, il a l'air d'être le gars qui remporte beaucoup d'épreuves, et Mathieu, il a l'air d'être le gars qui va se faire éliminer avec Teora 2.0 et l'autre personne dont j'ai parlé tout à l'heure, le militaire. Il n'est pas militaire, je n'ai pas regardé sa bio. Ça se trouve, il fait un métier totalement différent, mais il a une grosse carrure, la personne d'avant, juste ici. Donc je vais mettre Mathieu éliminé après la réunification. Il nous reste donc deux personnes, Samuel et Sébastien, et comme il reste deux places dans le carré final, je regarde si dans les éliminés après la réunification, il n'y en a pas que je verrais plutôt upgrade, et eux, je les mettrai dans les éliminés après ou avant. Donc dans les avants, je vais laisser ceux que j'ai mis. Éliminés après, il y en a en fait qui ont l'air plus forts que eux deux, mais comme lui, il a l'air plus fort que les deux, mais le problème, c'est qu'il va être trop fort. Bon, c'est encore une fois des pronostics, juste sur une photo où on voit une carrure, ça ne veut absolument rien dire, parce qu'il y a tout le côté stratégique, le côté social, et une photo, ça ne veut pas représenter forcément la réalité. Donc je vais tenter et mettre Samuel et Sébastien dans le carré final, et on verra bien ce que ça donne au niveau des pronos. Nous avons donc réalisé la tier liste des 24 candidats pour cette nouvelle saison de Koh Lanta, donc c'est un exercice très difficile de juger des gens seulement sur une seule photo, et de dire, lui il va au carré final, ou elle elle va au carré final, elle elle est éliminée après la réunification, lui avant. Donc voilà, c'est quelque chose de très difficile, mais on ne voulait pas si je me suis complètement planté. On verra à la fin combien de pourcentage de bonnes réponses j'avais, en fonction du nombre qui sont allés vraiment dans les cases dans lesquelles ils ont été attribués. J'espère que ce classement vous aura plu. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, et à dire si vous auriez vu des personnes un peu plus hautes, un peu plus basses, ou même des personnes, votre carré final à vous, qui pour vous va faire partie des 4 derniers, sachant que personnellement, les seules infos que j'avais, c'était leur photo. C'est donc la fin de cette vidéo, avec cette tier liste qui est à peu près équilibrée, en termes de filles-garçons à chaque élimination, à un ou deux près. Faites vos pronostics sur les noms, faites vos pronostics sur les personnes, et on se retrouve pour le débrief du premier épisode, quand il sera sorti. Je suis si fort ! J'ai chaud ! J'ai chaud ! J'en peux plus !